Bonjour à tous et bienvenue ce matin sur Europe 1, 9h à 9h30 pour l'heure des pros et sur CNews de 9h à 10h30 comme tous les matins. Georges Pompidou incarne à tort ou à raison un âge d'or fantasmé qui joue une mandoline ancienne et assure que c'était mieux avant. C'était mieux avant sauf quand un homme contractait la maladie de Waldenström. Aujourd'hui, Georges Pompidou serait guéri comme bon nombre de patients qui souffraient à l'époque de cancers incurables et qui en 2024 prolongent leur vie de plusieurs décennies. Il n'empêche, 1974 est une madeleine dont chacun aimerait retrouver ce goût du bonheur qui semble avoir disparu. La vie ressemblait à un film de Claude Sautet, les femmes prenaient leur liberté, les hommes fumaient au restaurant, leurs enfants roulaient sans casque sur un solex, on apprenait par cœur les numéros de téléphone, téléphone qui à l'époque pleurait à l'hôtel Beau Rivage, l'été on allait voir la mer. Tu vois, ce n'était pas la misère, on achetait le journal sur du papier qui noircissait les doigts. Évidemment, le dimanche matin, dans la R16 de mon père, on se perdait dans les rues de Nantes avant de trouver le stade de football où l'enfant que j'étais avait rendez-vous avec son équipe pour disputer le championnat des Poussins. Le GPS est une grande chose. Mais surtout, en 1974, voyez-vous, j'avais 10 ans. Et si tu ne me crois pas, d'avoir ta gueule à la récré. C'était mieux avant ? Je ne sais pas. En revanche, c'est mieux maintenant ? Je n'en suis pas sûr. Je voulais juste vous montrer cette photo de Georges Pompidou. Je ne la connaissais pas d'ailleurs, je la trouve tellement belle. Regardez, on dirait une photo d'Arcourt. Regardez la beauté de cet homme à l'époque. Et regardez en même temps l'intensité de ce visage. Que reste-t-il d'un président de la République ? C'est très difficile. Que reste-t-il ? Surtout qu'il est resté 5 ans entre 69. Avant, il avait été Premier ministre. Que reste-t-il de lui ? Si on interrogeait les uns et les autres qui ont connu, il citerait peut-être immédiatement, c'est du Éloard. Parce que derrière cette phrase, il y a tout un monde. Un président de la République qui vient en conférence de presse et qui dit, c'est du Éloard. C'est un monde de culture. Ça, c'était particulièrement un grand moment. Oui, bien sûr. Mais il avait écrit une anthologie de la poésie française, etc. Donc, ce n'est pas les mêmes hommes politiques qui sont en place aujourd'hui, par leur culture, par leur parcours. Mais attention, il n'était pas compagnon de la Libération, par exemple, Georges Campidou. Non, non, il ne risquait pas. Il ne risquait pas, qu'est-ce que je voulais dire ? Il n'a pas, il a fait partie de la France combattante. Oui, oui. Comme couvre de Mureville, comme d'ailleurs un bon nombre de grands politiques qui ont accompagné l'épopée gaulliste. Il n'était pas à Londres, non, Campidou. Il était à Normale Sup, et puis après, il est dans une banque. Bon, on pourra en parler tout à l'heure, sauf si, évidemment, je parlais de cet âge d'or, ce sentiment, ce sentiment au fond, que c'était mieux, que la France était plus grande, que c'était plus simple, que la vie était plus simple, plus facile, moins normée, moins administrée, plus légère. Bon, ce sentiment qu'on a tous, à tort ou à raison. Surtout si on ajoute que la France n'était pas endettée, que la France avait un taux de croissance de 5%. Dernier budget à l'équilibre. Voilà, dernier budget à l'équilibre, etc. Et puis, également, Campidou, c'est l'idée des grands chantiers. Bon, regardez Philippe Arouard. Philippe Arouard, qui est toujours de ce monde, je crois, il nous écoute peut-être, et je le salue. En 1974, il arrive sur les écrans. Est-ce que vous savez, question pour un champion, quel était le film ? Que diffusait... L'homme de Kiev. L'homme de Kiev. Rien n'a changé. Non, mais... L'homme de Kiev. Écoutez Philippe Arouard, on est en 1974, le 2 avril. Nous interrompons ce film. Le président de la République est mort. Un communiqué du secrétariat général de la présidence de la République vient de signaler que M. Georges Pompidou était décédé à 21h ce soir. Ce communiqué est signé du professeur Vignalou, le médecin de M. Pompidou. INF2, on est avant la réforme de l'ORTF, on dit encore première chaîne et deuxième chaîne, TF1 n'existe pas, Antenne 2 n'existe pas, et FR3 n'existe pas. Mais juste une remarque, d'abord, il y a un silence total sur sa maladie, ça c'est quelque chose qui a changé, on n'imagine pas un président de la République, aujourd'hui malade, sur lequel le silence serait total sur sa maladie. physiquement, ça se voyait, mais personne n'en parlait, et personne n'en parlait. Et puis la deuxième remarque, c'est que pour vous... Je suis sûr que ça recommencerait. Oui, je pense qu'en parlant, en vous écoutant, je pense que ça serait exactement la même chose. Sauf si ça se voyait. Sauf si ça se voyait. Sauf si ça se voyait. Ça se voyait. Et puis la deuxième remarque, c'est que c'est... C'est peut-être le dernier voyage d'Hensinki, ça ? C'est plus un style que des grandes réformes, parce que finalement, il y a peu de grandes réformes. Oh bah allons, bah allons. D'abord, il y a l'inclinaison vers une France progressiste qui incarne assez bien Chabon d'Almas avec la nouvelle société. Oui, mais il n'est pas du tout... Sauf qu'il est en rupture avec Chabon d'Almas. Oui, mais sauf qu'il laisse tout faire. Mais 68, je veux dire, la réforme de l'éducation, il l'a fait par... Il l'a met d'or. En fait, il y a un paradoxe, moi je trouve... Juste, pardon, je vous couche la parole, mais je réponds à ce que vous disiez tout à l'heure, il y a un paradoxe avec Pompidou, c'est qu'on se souvient de Pompidou, vieillissant, du coup de théâtre de sa mort, de la conférence de presse qu'avait précédé des Loirs. Et on se souvient du Neugordien. Ce qui a marqué, c'est le livre posthume qui sort juste après sa mort de Pompidou, qui est un best-seller incroyable, le Neugordien, où il annonce toutes les réformes qu'il ne fera pas, qu'il n'a pas faite. Charlotte Dordella, c'est l'instant Hidalgo, puisque vous étiez dans les embouteillages. Exactement. Non mais là, ça commence à devenir... Les Jeux Olympiques arrivent, donc ça devient de plus en plus difficile. Il faut partir la veille pour arriver sur place. Non mais il le vire, et son discours de politique générale, il le découvre à l'Assemblée nationale, lorsqu'il est dans son bureau. On lui fait porter quelques minutes avant qu'il le prenne. Juste une chose, Pompidou, comme ancien journaliste politique, c'est qu'il avait le talent de dénicher autour de lui des talents, des jeunes talents, et peu importe si ces personnes pouvaient lui porter de l'ombre. Baladur, voilà. Vous voulez dire que ça change avec Emmanuel Macron ? Non, non, je dis ça juste. C'est-à-dire que ça a été un président de la République, ça ne lui posait aucun problème. Bien sûr, Baladur, Chirac... Une grande élégance. Mais convenons aussi qu'il est dans le sillage de De Gaulle, et qu'effectivement, la France est encore sous l'influence des grandes réformes de De Gaulle. Je trouve qu'il a été plus important comme Premier ministre de De Gaulle, parce que c'est lui qui sauve mai 68, pardonnez-moi, personne ne le dit, mais c'est lui qui sort la France de mai 68. Et je trouve que c'est plus important presque que ce qu'il a fait en tant que président. Bon, nous parlons, vous l'avez compris, chère Charlotte Dornelas de Georges Pompidou, je salue Frédéric Aziza qui me dit « L'homme de Kiev », c'est un film sur la persécution des Juifs du RSS. Bon, il y a deux images que je voulais vous montrer. Deux images qui ne pourraient pas exister en France. Et je voulais, avec Vincent Hervouet, les commenter. D'abord, c'est un appel à la prière chez le Premier ministre écossais. Umza Yousaf, il a annoncé hier que l'appel à la prière est lancé à Buthaus, résidence officielle du Premier ministre écossais. Je voulais qu'on décode cette image qui n'existerait pas en France, qui ne pourrait pas, me semble-t-il, exister en France. Et qui montre la différence qu'il y a entre le Royaume-Uni ou... Je disais hier soir que sur ces sujets-là, les Britanniques sont plus détendus, entre guillemets, que nous. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, détendus. Regardez la séquence. Oui. Allez. Je ne sais pas si c'est la vérité, mais si c'est la vérité. Bon, quand Emmanuel Macron, à l'Élysée, a célébré Hanouka... Il vous répondrait que non, que c'était l'initiative du grand rabbin. Oui, non, mais j'ai envie de dire peu importe. Vous vous souvenez de la polémique qui est née. Comment vous décodez, Vincent Herouet, ces images ? Et qu'est-ce que ça raconte de l'Écosse ? Ça raconte d'abord que vous remarquerez que la résidence du Premier ministre écossais n'a pas grand-chose à voir avec l'Élysée. C'est un petit côté pension de famille assez modeste. La deuxième chose, c'est que c'est extraordinaire que le nationaliste écossais ait choisi comme chef un homme originaire du Pakistan qui parle le ourdou couramment. Et ils ont fait ça parce que ça, quelque part, ça contrebalance le Premier ministre britannique, qui lui est un Indien d'origine. C'est une réponse quand même à la capacité d'intégration qu'on a à Éteimbourg. Il n'est pas brahmane, lui, il est musulman. Et donc, quand il avait été désigné, après une femme, il y a eu un immigré. Et il a tout de suite fait la prière, mais debout, dans son bureau, quand il a été élu. Il y a beaucoup de musulmans en Écosse aujourd'hui ? Il y en a, comme partout. Comme il y en a en France depuis Pompidou. Il y en a moins en Écosse qu'en France, je pense. Oui, mais vous savez, les grandes villes du Royaume-Uni sont toutes dominées par... Et ça ne pose aucun souci en Écosse ? Est-ce que c'est un souci ? En Écosse, il n'y a pas de polémique. Non, la polémique aujourd'hui, en Écosse, là, depuis hier, mais vraie polémique, qui enflamme tous les milieux, c'est la loi contre la haine. Et donc, ce Premier ministre, qui est une sorte de forest game, parce que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, il s'est quand même considérablement planté. Il joue d'une malchance. C'est le forest game de la politique britannique, le Premier ministre écossais. Mais il a fait voter au Parlement et est appliqué, je vais y arriver, depuis hier, une loi contre la promotion de la haine. Alors, c'est une loi très particulière, c'est la haine, non pas contre toutes les minorités. Et alors, ça déclenche... C'est très compliqué de définir la haine. Mais c'est une loi qui est terrible, parce que c'est la haine, non seulement en public, non seulement la haine raciale, mais la haine contre toutes les minorités. Et c'est la haine aussi en privé. Chez vous, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi devant n'importe qui. C'est une loi qui est sévèrement... Alors, il y a une investigation à délation. Donc, vous allez avoir partout des endroits où on pourra dénoncer son voisin, son cousin, son ami, pour avoir tenu des propos haineux. Mais c'est quoi la haine, au fait ? Parce qu'on peut définir la violence, mais définir la haine, c'est plus compliqué. C'est la haine telle qu'on la ressent, ou c'est la haine telle qu'elle a été dite, c'est les mots. Donc, c'est compliqué. J'ai lu un papier hier sur CNews, qui est sorti sur le numérique, et c'est précisément le titre de ce papier. CNews, de point, la fabrique de la haine. Donc, je ne savais pas... La haine, c'est compliqué. ...à cette fabrique de la haine... Le ressenti des uns... Alors, la police décidera... ...que nous fabriquons, selon ce média célèbre. Il y a deux échecs patants du modèle, entre guillemets, communautariste anglais, enfin, britannique, pardon. C'est, en effet, cette scène, et puis, également, les manifestations, qui ont eu lieu après le 7 octobre. Ce sont ces deux éléments qui démontrent que c'est l'écroulement, l'écroulement d'une forme de communautarisme. Depuis six mois, vous avez des manifs permanentes, effectivement, au Royaume-Uni. Je termine, quand même, la loi en question. Vous n'avez pas l'air de le réaliser parce que c'est un truc incroyable. C'est dans votre vie privée, on parle de moi et des comptes, et sur votre discours haineux. Non, non, mais attendez, la haine raciale, c'est simple, c'est clair, tout le monde sait ce que c'est. Je sais. La haine raciale. La violence, tout le monde sait ce que c'est, c'est interdit partout. Mais la haine, le discours de haine, vous savez, c'est... Comment on comprend ? Les stand-up, les humoristes qui font des stand-up, terminés. La vindicte des transsexuels actuellement contre, par exemple, une femme comme Rowling, qui est porte-parole des féministes, et qui dit un homme est un homme, etc., etc., ça va être redoutable. Elle a reçu le soutien, d'ailleurs, hier du Premier ministre britannique. C'est une histoire... Non, non, mais c'est intéressant, parce qu'effectivement, il y a une loi qui est envisagée, je crois, en France. Elle a été votée en première lecture ? En première lecture, c'est qu'on ne pourrait plus, dans le cercle privé, dire des horreurs sur les uns ou les autres. C'est la même chose. Exactement. C'est le fait... Oui, quoi, des horreurs. C'est le fait qu'il était député renaissance, avait dit que non, c'était pas le but de sa loi. Simplement, pour... Oui, c'est les mots de sa loi. Pour rebondir sur les manifestations pro-palestiniennes à Londres, il y a juste le chef de la lutte antiterroriste anglais qui a dit qu'après ces manifestations, il y avait des quartiers de Londres, le centre de Londres, qui était interdit aux Juifs. Les Juifs ne pouvaient pas y aller. Il faut quand même le dire. Cette loi, elle est votée ou elle... Elle a été votée il y a trois ans. Elle a été votée. Elle a été mise en application depuis hier. Et on attend aujourd'hui les premières délations. Est-ce qu'on peut... Parce que vous avez des centres de délations. Gautier, c'est important. C'est-à-dire que le communautarisme ne protège pas les minorités. Voilà. Oui, c'est vrai. Bon. Et la deuxième image à l'étranger que je voulais vous faire commenter. Deux images qui ne pourraient pas exister en France. Au Sénégal, le président Bastirou, Diomaï, Faï, est arrivé avec ses deux femmes. Ça, c'est une image qui ne pourrait pas, a priori, exister. Alors, vous avez la mère de ses quatre enfants et vous avez la jeune Mauritanienne qu'il vient d'épouser. Bon. Il doit être investi aujourd'hui président du Sénégal. C'est pourquoi on en parle. Il s'affiche publiquement Maricone et Apsa Faï, élu le 24 mars à la tête du Sénégal. Il a deux femmes et c'est une première dans ce pays. Oui, il y a deux femmes et en même temps, quelque part, il y a deux présidents puisque cet homme a été élu à la place d'Ousmane Sonko qui était en prison avec lui. D'ailleurs, ils sont tous les deux sortis de prison dix jours avant la présidentielle. Ah, il est sorti de prison dix jours avant ? Oui, il était en prison dix jours avant depuis quelques mois. Et son mentor, donc, le maire de Ziegain-Chor en Casamance, qui était le vrai leader populiste qui aurait dû être élu et qui lui a passé finalement le flambeau puisqu'il était déchu de ses droits civiques à cause d'une affaire dans laquelle il avait été embarqué d'abus sexuels. Ousmane Sonko n'a donc pas été élu et vous avez le remplaçant. Vous avez la solution B. Il a été élu dès le premier tour. 54... C'est un raz-de-marée. Et donc, adieu le vieux monde. Vous avez un leader populiste, anti-français... Anti-français ? Ah oui, légèrement. Mais alors, le président Macron habilement a béni son élection en disant qu'il y a un grand moment de démocratie. Ce qui est vrai d'ailleurs, c'est un grand moment de démocratie. Mais en aucun cas, Macky Sall, l'ancien président, ne voulait laisser la place à cette équipe-là. Mais c'est un pays francophone. C'est le pays, sans doute, le plus proche, un des pays d'Afrique le plus proche de la France, le Sénégal. Oui, avec la Côte d'Ivoire. Mais vous savez, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, des très proches de la France il y a encore un an. Oui, mais le Sénégal, historiquement, avec Léopold Alexander... Mais là, il y a un discours résolument anti-français. On va voir ce qui va se passer, qu'est-ce qui va devenir la base française, qu'est-ce qui va dire le français. C'est marrant de voir les rôles s'inverser quand c'est vous qui ne pouvez pas en placer une, j'avoue que ça peut toujours. Non, mais rassurez-vous, votre micro est plus ouvert, votre micro est bien plus ouvert que le nôtre. Parce qu'elle va essayer de en placer une, je dois dire que c'est le moment. Bon, allez, je range tout, je vous laisse. Non, mais révéler... Ah non, vous êtes indispensable à cette émission et, comment dire, ces sujets d'actualité étrangers, de l'actualité étrangers, vous savez leur donner un sens et une perspective que nous serions en plus en difficulté. Monsieur, les images parlent d'elles-mêmes. Non, 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 votre analyse et votre intelligence est sans égal. si vous me permettez. Bon, un joyeux pack. Bon, Émile, l'heure est au recueillement et à la prière, c'est ce qu'ont déclaré les parents du petit Émile avant-hier via un communiqué de leurs avocats. Je l'ai dit hier, je ne souhaite pas que nous parlions de cette affaire s'il n'y a pas de nouveaux éléments. Je ne pense pas que nous soyons là pour expertiser les possibles scénarios de la mort de ce petit garçon. Il y a quelque chose peut-être de choquant en cela. Donc, je voudrais qu'on voit le sujet d'Augustin Donadieu sur l'enquête des gendarmes et factuellement ce qui s'est passé hier. Au pied de l'église du village, le défilé des voitures est incessant. Le Auvergne est dorénavant bouclé, figé par une centaine de gendarmes qui quadrillent la zone. Pour trouver d'autres ossements et déterminer la cause du décès du petit Émile, la dizaine d'enquêteurs mobilisés est aidée par des drones. Trois engins ultra sophistiqués capables de modéliser en 3D la zone où a été découvert le crâne de l'enfant. On crée un jumeau numérique donc en fait on va créer une version numérique de la scène telle qu'elle a existé au moment où on s'est déplacé pour pouvoir se repositionner dedans et replacer l'ensemble des éléments qui y sont prélevés. On restera le temps nécessaire pour fixer la scène jusqu'à ce qu'on ait relevé En complément de ces bijoux de technologie les enquêteurs au sol peuvent également compter sur des chiens spécialisés. Ce sont des chiens experts qui vont être capables d'apporter un concours vraiment précieux aujourd'hui et en particulier des chiens spécialisés dans les restes humains la recherche de restes humains. Ces moyens à la disposition des enquêteurs sont d'autant plus précieux que la zone de recherche est escarpée difficile d'accès sous la menace des aléas climatiques qui pourraient endommager la zone de découverte des ossements. Cette famille leur est au recueillement et à la prière. On a lu hier le communiqué Charlotte d'Ornelas des parents d'Émile qui a un communiqué extrêmement touchant. Si cette nouvelle déchirante était redoutée leur est au deuil au recueillement et à la prière. Marie et Colomban savent désormais en ce dimanche de la résurrection qu'Émile veille sur eux dans la lumière et la tendresse de Dieu. Marie et Colomban tiennent à remercier l'ensemble de ceux qui les ont aidés et soutenus ainsi que les juges d'instruction et les enquêteurs pour leur travail, leur professionnalisme, leur engagement, leur personnel et leur humanité. Je ne sais pas si vous avez un commentaire Charlotte à dire, à se communiquer. Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter en effet à, j'imagine, une part d'apaisement qui est noyée dans la tristesse. C'est aussi simple que ça. Non, leur communiqué en effet était à la fois touchant et puis la date pour des gens aussi croyants elle est étonnante. Qu'ils l'apprennent pendant qu'ils étaient à la messe de Pâques qui est la messe de la résurrection j'imagine que pour eux ça comptait. Et dans le communiqué ce n'est évidemment pas innocent communiqué de maître Jérôme Triomphe Marie et Colomban savent désormais en ce dimanche de la résurrection qu'Émile veille sur eux dans la lumière et la tendresse de Dieu. Vous savez la messe de Pâques elle se termine la bénédiction commence en disant ils sont finis les jours de la passion. J'ai beaucoup pensé à eux ce week-end en pensant à cette phrase et en me disant le mystère est grand. Et on rappelle évidemment le sens premier du mot passion qui est souffrir et qui aujourd'hui a un sens évidemment différent. Oui les passions recouvrent d'autres choses mais en effet la passion. Mais le mot tel que vous le dites là il est fini de prendre la passion il faut évidemment l'entendre comme la fin de la souffrance. Bien sûr. Il est 9h22 et je crois que nous allons saluer notre ami Thomas Hill qui est peut-être déjà présent d'Europe 1 d'être pas venu avec votre fille aujourd'hui. Elle est retournée à l'école là. Comme disait Jacques Martin les enfants sont mères. Les enfants sont mères vieux. Mais c'est vrai que hier on a eu un échange de passage d'antenne avec la fille de Thomas qui était là. Je vous invite vraiment à aller sur l'air en podcast ou je ne sais pas à revoir cet échange parce qu'il y a une inventivité une naïveté et une beauté une poésie dans ce que dit une petite fille qui a 8 ans qui n'a rien écrit évidemment de ce qu'elle va dire qui nous a donné surtout à vous le père que vous êtes les larmes aux yeux j'imagine et à vous le plus spectateur aussi.